... Bonjour à tous, madame, messieurs, et bienvenue dans votre magazine Écran Vert. Ce soir, nous allons parler de la production du gaz qui s'est constituée comme étant une des alternatives à la lutte contre le changement climatique. Vous le savez tous, la République démocratique du Congo est aussi guettée par cette crise climatique qui traverse le monde. Et parmi les principales causes qui accentuent cette crise climatique en République démocratique du Congo, nous avons la carbonisation. Et aujourd'hui, l'utilisation du gaz domicile se présente comme étant une alternative à cette crise. Et pour en parler, nous allons recevoir sur ce plateau deux personnes. Il s'agit de M. Philippe Madaïla, qui est directeur technique de Sogaz. Il sera secondé par M. Tony Ngo, ma directeur marketing et commercial de la même entreprise. Et nous travaillons, nous tournons cette émission ici, sur le site de stockage Sogaz à Kingaoua. Le portrait 25 ans d'expérience dans le domaine commercial et marketing. Hervé Ngo, ma d'Anthony, a participé à plusieurs mouvements associatifs orientés vers la promotion et le développement humain. Avec une bonne connaissance de la RDC, dans sa diversité microéconomique et socioculturelle, cet expert est très passionné pour le monitoring et le coaching des jeunes, le tourisme et autres. Licencié en sciences économiques appliquées et options gestion industrielles à l'Unikin, il est aussi détenteur d'une certification Google en marketing. Étudiant en master en administration publique à l'Université catholique de Louvain, il est actuellement directeur marketing et commercial. Hervé Ngo, ma d'Anthony Ngo, a fait aussi bénéficier son savoir-faire au ministère du plan, à la Bralima, British American, à Tobacco et chez Hertel. Philippe Madaïl est ingénieur électromécanicien en système automatisé et politique à l'Ista. Après avoir obtenu ses titres en 1989, ce technicien a passé trois ans de plus à Créta. Avec ses cinq ans d'expérience dans le domaine de gaz, il a été plusieurs fois consultant dans plusieurs structures de gaz. Actuellement, il occupe le poste de directeur technique à Sogaz. Philippe Madaïl a apporté aussi son expertise dans la maintenance de Sibelgaz en Belgique. Bonjour M. Philippe, bonjour M. Tony. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Bien que c'est nous qui se sommes déplacés pour venir échanger avec vous, nous parlons ce jour de Sogaz. C'est quoi Sogaz ? Je commence par vous M. Tony. Sogaz est la société congolaise de gaz. C'est une filiale de la société congolaise des industries de raffinage, qui est la seule raffinerie que nous ayons eue au Congo. Et lorsque Sogaz faisait des opérations de raffinage de pétrole, comme sous-produit du raffinage de pétrole, il y avait le GPL, donc le gaz qui était un sous-produit de ce raffinage. L'exploitation de la Saucyre en tant que raffinerie s'est arrêtée fin des années 90. Et voilà, Sogaz est né d'un projet, d'une envie que la Saucyre a eue de vouloir relancer cette filière gazière qu'elle avait pendant les 30 ans où elle a fait le raffinage du pétrole. Donc voilà comment est né Sogaz. C'est la fille aînée de la Saucyre. Alors Sogaz, M. Philippe, quel type de gaz est concerné par Sogaz et ses caractéristiques ? C'est carrément du bitane. Il y a plusieurs gaz, mais nous c'est du bitane. C'est le gaz utilisé plus dans la cuisson. Comment vous le produisez ? Nous emplissons. Nous ne produisons pas du gaz, mais nous emplissons. Donc nous mettons le gaz dans la bouteille. La production de gaz s'est faite au niveau des raffineries. Et le gaz est ramené chez nous par les bitaniers et le camion-citerne au niveau de notre israie. La société est opérationnelle depuis combien de temps ? Lorsqu'on parle de Sogaz, la toute première bouteille a été livrée sur le marché. Quand ? La première bouteille de Sogaz a été livrée sur le marché fin juillet 2019. À Kinshasa. Mais les premières bouteilles ont été livrées. Les premières bouteilles Sogaz sont sorties à Mwanda début juillet 2019. Parce que la production a eu lieu juin 2019 à Mwanda. Et puis en juillet, on a mis les premières bouteilles sur le marché de Mwanda. Pourquoi est-il stocké sous forme liquide en bouteille ? En fait, le gaz est stocké sous forme liquide en bouteille. Quelle que soit la forme, disons, la forme du gaz ou le nom du gaz. Parce qu'il y a plusieurs gaz. Mais le gaz bitane est facile à comprimer dans une bouteille. Et dans la bouteille, nous trouverons une partie liquide et une partie gazeuse. Comment s'était comportée la toute première bouteille mise sur le marché ? La toute première bouteille. Les premières bouteilles ont été données aux ambassadeurs de notre société, qui sont les employés. Donc les premiers qui ont bénéficié des bouteilles de gaz, c'est les employés. Qui les ont ramenés chez eux. Et donc ça a soulevé pas mal de questions. Ça a permis d'avoir récolté des expériences. Et les expériences récoltées au niveau de nos collègues ont permis justement de nous préparer à mieux affronter le marché. Parce que les questions qu'ils posaient, les attentes qu'ils avaient, nous ont servi justement pour pouvoir nous préparer aux questions et aux attentes que les gens auraient sur le marché. Nous parlerons des attentes de la population par rapport à l'utilisation de ce gaz domestique. Alors comment l'utiliser, monsieur Philippe ? On a utilisé le gaz. Le gaz est utilisé du côté domestique, dans la cuisson. Donc on utilise des réchauds à une plaque, deux plaques. Aussi une bouteille qui supporte déjà la marmite. Donc il y a un support au-dessus de la bouteille. Comme on peut appeler communément à Lingala, ici à Kinshasa, Mbabola. Et puis il y a l'utilisation avec des gazinières pour par exemple des grands restaurants et d'autres personnes domestiques qui ont des gazinières carrément prévues pour des cuisines individuelles. L'usage du gaz n'est pas trop présent en République démocratique du Congo. Y a-t-il un accompagnement technique qui est prévu ? Si bien sûr, il y a un accompagnement technique prévu. Dès le premier achat déjà de la bouteille de gaz, il y a un technicien qui accompagne les clients pour l'installation du gaz et explication d'utilisation du gaz. C'est un accompagnement permanent parce qu'il arrive pendant plus ou moins combien de temps et en cas d'absence d'un agent, comment ça peut se passer en cas de catastrophe ? Nous avons, à part les techniciens, nous avons un centre d'appel qui appelle les clients pour savoir si tout se passe bien au niveau de l'utilisation. Donc l'accompagnement est permanent à partir des centres d'appel. Mais la première utilisation, il y a un technicien qui accompagne carrément les clients pour l'installation et l'explication d'utilisation des bouteilles de gaz. Vous savez, la fois dernière, nous avons parlé de la production du biogaz. Aujourd'hui, nous parlons des sauts gaz. Nous allons prendre l'éco-découverte, chers téléspectateurs. Là, c'est l'entrée des centres d'amplissage. On dit en bon terme pour les bouteilles, amplissage. On peut dire remplissage, mais bon terme pour les bouteilles de gaz, on dit l'amplissage. Donc on est dans le centre d'amplissage ici. Et comme vous le voyez, ce sont des bouteilles qui viennent d'être amplies. Elles sont dans le stockage tampon pour aller de l'autre côté dans la zone de stockage définitive. Après l'amplissage, directement vous amenez ou vous laissez ? Ça dépend de la rotation d'amplissage. Quand on fait avec des petites bouteilles de 6 kilos, l'amplissage se fait rapidement. Donc on ne sait pas suivre les déplacements des bouteilles de la zone de stockage définitive. Mais quand c'est des grosses bouteilles de 12 kilos, de 38 kilos, directement après l'amplissage, ça passe à l'autre côté. Finalement, nous ravitaillons. Maintenant, s'il y a une grosse demande, ça dépendra de la demande. On peut faire deux, trois tournées par rapport à la demande. Il y a des bouteilles prêtes à être amplies. Ça, c'est la chaîne, la chaîne de remplissage. C'est pour rassurer les clients, pour dire que voilà, que tout est pésé. Il y a une question qui a été posée comme ça. Est-ce que c'est vraiment pésé ? Beaucoup de gens confondent. Quand vous voyez, vous prenez une bouteille comme ça, vous voyez les écrits. Là, 10.8 par exemple. Et là, 11.1. Ce n'est pas le poids du gaz. C'est le poids de la bouteille à vide. Donc, quand on va remplir le gaz, on prend le poids du gaz et le poids de la bouteille. Donc, on va arriver à peu près, par exemple, ici à 10.8, nous arrivons à 23 kilos. Donc, il ne faudrait pas que les gens confondent ce qui est écrit au-dessus de la bouteille et le poids réel du produit. Alors, alors, je vois, par exemple, que j'ai écrit deux. Là, c'est deux. Là, c'est un. Ça, c'est la chaîne de fabrication du fabricant de bouteilles. Donc, ça n'a rien à voir. Avec les temps, ça va disparaître. Alors, dites-nous, il y a un call center, est-ce qu'il y a quand même des plaintes qui sont enregistrées dans ce sens-là qui vous permettent aujourd'hui de voir dans quelle mesure améliorer votre service ? Au call center, nous ne recevons pas que des plaintes, OK ? Même s'il y en a, mais généralement... Mais ça fait des proportions, alors ? Généralement, 90% des personnes qui appellent, c'est pour connaître le lieu où ils peuvent s'approvisionner en gaz qui soit le plus proche de leur maison. Parce que souvent, les gens achètent, par exemple, quand ils viennent au service, nous savons que la plupart des gens viennent travailler au centre-ville, ils n'habitent pas le centre-ville. Et donc, ce qu'ils veulent savoir, c'est quand ils rentrent chez eux, quel est l'endroit où ils peuvent trouver du gaz à proximité de chez eux. Maintenant, les autres choses que le call center reçoit, c'est aussi parfois, des petites craintes, on a des gens qui se disent, ah, voilà, ma marmite a noirci, ou bien, voilà, ou bien des soucis, vraiment des soucis qui ne sont posés par les gens de la maison. Ils les posent au call center et on leur répond, soit directement, soit indirectement. Et parfois même, on va jusque chez eux, dans leur maison, pour les accompagner. Donc, le call center est un lieu d'accompagnement. Une chose que je voudrais aussi dire, c'est que, je crois que Philippe l'a dit tout à l'heure, c'est que ceux qui achètent nos équipements font l'objet d'une enquête. Un mois après l'utilisation, le call center les appelle pour savoir quelles sont leurs impressions. Et là, évidemment, nous c'est un niveau de satisfaction pour dire, je suis plutôt satisfait ou pas satisfait, etc., etc. Donc, voilà. Alors, M. le directeur marketing et commercial, selon vous, qu'est-ce qui a causé la méfiance de l'usage du gaz domestique en République démocratique du Congo ? Je crois qu'au Congo, il n'y a rien qui est causé. C'est plutôt, les gens se sont fait des idées par rapport aux images qu'ils ont vues, les quelques images qu'ils ont vues, non, plutôt dans des films. Mais en dehors de ça, il n'y a jamais eu la réalité. Je ne sais pas, vous êtes journaliste, recherchez un peu des annales du journalisme du Congo pour voir s'il y a eu un jour un incident lié au gaz à Kinshasa ou au Congo central. Regardez, renseignez-vous pour savoir s'il y a à Brazzaville, qui est juste à côté, s'il y en a. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont... C'est un peu comme on le dit, vous avez neuf bonnes réponses au tableau, vous avez une seule mauvaise réponse. Tout ce que les gens retiennent, ce n'est pas les neuf bonnes réponses, ils retiennent la seule mauvaise réponse. Selon vous, vous pensez qu'on a plus travaillé sur la mauvaise image de l'usage du gaz domestique ? Personne n'a travaillé dessus, c'est venu de soi. Les gens ont ramené ça dans leur valise, et comme le bouche-à-oreille chez nous fonctionne beaucoup plus que les journalistes que vous êtes, donc les gens ont transmis, vous savez, moi j'ai entendu dire, moi j'ai appris, mais en réalité, personne n'a fait une expérience de cela. Moi je peux dire, c'est la méconnaissance du produit, et la méconnaissance d'utilisation de ces produits. Les gens ignorent réellement comment utiliser les gaz. Pour l'instant, vous sentez qu'il n'y a pas de réticence ? Si, il y a un peu de réticence, mais c'est pour ça que nous faisons un grand travail de la pédagogie, apprendre aux gens à utiliser les gaz. Et c'est quoi la capacité de production pour l'instant ? La capacité de production pour l'instant ? Nous savions produire 350 tonnes, Ça c'est le jour, c'est le mois, c'est l'an ? Journalièrement, on peut produire 10 tonnes. Pour combien de clients que vous avez pour l'instant ? 10 tonnes, ça dépend. Parce que si vous considérez que dans les 10 tonnes, il y a des industries, il y a des ménages, il y a plus de choses, la projection des 10 tonnes est faite sur un ensemble d'acteurs. Vous avez plus ou moins combien de consommateurs pour l'instant ? Actuellement, nous sommes dans la barre entre 5 000 et 10 000 clients abonnés, répartis entre le Congo central et Kinshasa. Mais ça ne représente qu'une infime quantité des ménages. Si vous considérez que la ville de Kinshasa a 2 millions de ménages, si vous considérez que le Congo central en tant que province a environ 500 000 ménages, non, même pas, 350 000 ménages, excusez-moi, il y a encore du chemin à faire. Donc le gaz a encore un long chemin à faire pour arriver dans tous les foyers. Et le qui ? Aujourd'hui, si je parle des 10 tonnes, c'est par rapport à la demande actuelle. Donc on est capable d'en produire plus que 10 tonnes et même faire des shifts. Donc on a une entreprise qui peut produire au-delà des 10 tonnes, on a une capacité de faire même 20 tonnes journalièrement ou 30 tonnes, mais cela dépend seulement de la demande. La demande est encore faible pour l'instant. Le kit le moins cher, actuellement, revient à 15 dollars. Le makala est le moins cher, déjà, l'Etat revient à 200 francs congolais. On en trouve dans tout le coin de la capitale. Et comment vous comptez y faire face ? Quand on fait des comparaisons entre le charbon et le gaz, on fait une comparaison seulement basée sur le prix qui ne dit pas tout. Parce que pour faire une bonne comparaison, vous devez comparer qu'est-ce que vous pouvez cuire avec 200 francs de makala et qu'est-ce que vous faites avec l'équivalent en gaz. 200 francs de makala, je ne sais pas si vous pouvez cuire des haricots avec. Ok ? Donc c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de voir la dépense par rapport au pouvoir calorifique. Quand on regarde le pouvoir calorifique du gaz à prix égal, vous avez 4, 5 fois plus d'énergie dégagée par le gaz que par le makala pour le même prix. Ok ? Donc si vous mettez 10 dollars dans le makala et 10 dollars dans le gaz, vous avez de l'énergie, une puissance calorifique qui est 4 fois supérieure à celle que le makala vous donne. Et encore, le makala, la qualité n'est pas constante. Vous avez des makala, comme on dit Moussoussou, il y a maï, des brindis, exam, mickey. En fait, quand vous achetez un sac de makala, vous ne savez pas ce que vous achetez en réalité. Par contre, quand vous achetez une bouteille de ce gaz, vous savez toujours ce que vous allez acheter. Vous défendez bien votre position. Monsieur Philippe, combien de points de vente vous avez pour l'instant ? Le nombre de points de vente, nous avons actuellement 31 points de vente. Nous avons 31 points de vente, dont 2 points de vente qui sont au Congo central, à Mwanda et à Boma, et 29 points de vente à Kinshasa. Mais notre chemin continue et bon. Nous avons l'objectif de pouvoir dépasser la centaine et aller vers 200 points de vente d'ici la fin de l'année. Et c'est souvent dans les stations ? Pour le moment, nous sommes dans les stations-service pour des raisons évidentes. La première, c'est que vous dites que ce produit psychologiquement dérange. Donc je crois que c'est beaucoup plus rassurant pour les gens d'aller acheter dans une station-service plutôt que d'acheter au coin de la rue chez le commerçant chez qui il achète son sucre. La deuxième chose, c'est que nous avons voulu dans un premier temps nous assurer que les gens ont cette pédagogie dont parlait mon collègue. Et dans les stations-service, les pompistes sont habitués aux produits pétroliers. Et ils sont habitués. Par exemple, si vous êtes dans une station-service, on va vous dire, n'utilisez pas votre téléphone, n'allumez pas ceci. C'est la même chose ici. Vous êtes-il déjà arrivé de connaître une rupture des stocks ? Non. À ma connaissance, non. Parce que nous en avons largement des produits en stock. Comme vous le voyez là, autour de nous, sans compter que nous avons encore une grande partie qui est stockée à Moinda. Maintenant, si vous parlez de rupture de stock sur les points de vente, ça nous est arrivé de temps en temps. Mais ça nous est arrivé à cause de la croissance. Parce qu'il faut s'adapter progressivement à la croissance. Vous avez aujourd'hui des gens qui achètent, qui ont l'habitude d'acheter 10 bouteilles par semaine. Et puis, on passe à 15 bouteilles. Le temps qu'on s'adapte, il y a une petite rupture. Mais sinon, nous n'avons pas de problème de stock. D'ailleurs, vous le voyez. Alors, l'éco-créativité, c'est cette rubrique qui nous permet à tous de comprendre ce qu'il faut faire pour sauver la planète. Il faut la préserver, car il n'y a pas de plan B par rapport au climat. C'est ici qu'on fait l'emplissage des bouteilles de gaz. Parce que là, les bouteilles, c'est vide. Une fois que ça arrive à ce niveau-là, et c'est là qu'on doit remplir les bouteilles pour après passer à la vente. Donc, on a un système automatisé qui contrôle la tare de la bouteille. Donc, le poids de la bouteille vide et puis le contenu. Une fois qu'on fait la sommation des deux chiffres, on arrive au poids, au voulu, la machine s'arrête automatiquement. à partir de ces niveaux, c'est que vous faisiez dans tous les pays, tout ce jour. Je peux dire, la première balance, c'est fait ici. Après, ici, on a une seconde balance. Une fois que tout correspond entre la balance d'ici et la seconde, on peut passer maintenant à la partie sécurité du robinet. Le gaz, il est inodore réellement, mais on a mis un produit qui permet quand même de sentir l'odeur du gaz. Donc, vous allez sentir l'odeur de l'œuf pourri ou du soufre, de ce genre comme ça. C'est pour permettre aux gens de sentir que voilà, s'il y a une fuite de gaz, on se dit voilà, il y a une fuite. Cette machine et l'autre jouent le même rôle. Pardon? Celle-ci et l'autre jouent le même rôle. Toutes les machines jouent le même rôle. Les machines d'emplissage. Donc, on appelle ça de bascule parce que ça va remplir et ça va péser. Ah, ok. Et là, la bouteille passe dans un bassin d'eau pour voir s'il y a une fuite. S'il n'y a pas de fuite, la bouteille continue le chemin jusqu'au niveau de cette machine pour pouvoir restreindre ce bouchon de sécurité. C'est un thermo rétractable. Donc, c'est du plastique qu'on a étiré. Une fois que c'est chauffé, ça reprend sa forme initiale. Voilà. Je m'excuse. Comment vous trouvez le marché du gaz pour l'instant en République démocratique du Congo? C'est un marché qui est en croissance. C'est un marché qui va continuer à croître surtout grâce à la lutte que le gouvernement compte mener contre la déforestation. Vous en avez parlé. Nous sommes le deuxième poumon de la planète et nous voulons le rester. Mais nous ne le demeurerons pas si 90% de l'énergie dont les ménages ont besoin pour faire la cuisine reste le bois. Actuellement, 90% des ménages congolais cuisinent au bois. Tant que cette réalité restera vu la croissance démographique que nous avons, nos forêts finiront par disparaître, se réduire et disparaître. C'est vrai que nous serons près de 60 000 hectares l'an. Vous comprenez? Et donc voilà en fait le défi. Le défi, c'est de réduire cela en donnant du gaz comme on le fait. Nous sommes au bord du fleuve, si vous traversez de l'autre côté de la rive, tout le monde prépare au gaz. Ils sont comme nous. Alors nous comprenons qu'aujourd'hui l'usage du gaz a aussi été propulsé par le délestage que nous connaissons dans nos ménages. On peut comprendre que vous avez fait du délestage un problème, une opportunité pour vous? Pas du tout. Ce n'est pas une opportunité. Je crois que le gaz apporte une solution à un problème existant. Mais ce n'est pas une opportunité ou comment je peux dire profiter de la situation. Non. mais nous apportons une solution à un problème existant, le problème du délestage. Mais les gaz, à part seulement le problème du délestage, les gaz permettent aussi à éviter la déforestation comme vous venez de le dire. Je pense que de ce point de vue-là aussi, il faut considérer qu'au Congo, notre mix énergétique, notre ensemble, quand on prend le mix énergétique, jusqu'à présent, on était seulement focalisé sur l'énergie hydroélectrique. Maintenant, justement, il est temps de comprendre qu'il y a d'autres formes d'énergie qui existent et qui peuvent servir à d'autres besoins. Nous voulons que notre industrie décolle, mais nous avons besoin que l'électricité que nous avons, le peu d'électricité que nous avons pour le moment soit dirigé vers l'industrie et que les besoins des ménages soient satisfaits par une autre forme d'industrie. Donc, voilà. Une autre question qui me passe par la tête tout de suite. Qui est-ce que vous craignez ? Lorsqu'on parle du marché gaz en République démocratique du Congo, qui est-ce que vous craignez ? Y a-t-il une entreprise qui vous fait peur ou quelqu'un qui vous fait peur ? Craindre ? Non, 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 nous ne craignons rien. Mais sur Terre, vous n'avez peur des personnes ? Non, pourquoi ? Confiant en vos produits. Non, je suis très confiant. Je crois qu'il faut quand même qu'on se mette à l'échelle du pays. On parle d'un pays de 80 millions d'habitants. 80 millions d'habitants. Donc, si vous considérez qu'il y a à peu près 5 personnes par foyer, on parle de 15 millions de foyers. C'est énorme. On n'a pas peur de la concurrence ? Non, Il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Y a-t-il des obstacles que vous rencontrez ? Je crois que les obstacles, c'est d'abord les obstacles que toutes les autres industries connaissent. Je crois que Philippe en parlera plus en détail. Par exemple, vous êtes ici, il y a des coupures de courant, il y a tous les problèmes que les entreprises connaissent, d'une part. Mais si je me limite à la partie commerciale, c'est surtout l'aspect psychologique. C'est surtout ça, la grande barrière psychologique que les gens ont qui ne repose pas sur grand-chose et le manque d'habitude. Ce que nous remarquons, c'est que les gens qui commencent dans leur ménage en se disant j'ai peur du gaz, je ne vais pas utiliser, deux mois après, ils oublient l'électricité, ils passent totalement au gaz. Donc, c'est surtout la barrière psychologique qu'il faut rompre. Et la deuxième, c'est aussi modifier nos habitudes. Je crois que chaque fois que vous avez un nouvel outil qui entre dans votre maison, par exemple, un appareil électroménager, quel qu'il soit, il faut que les gens s'habituent à l'utiliser. Et donc, c'est surtout ça, c'est aussi les habitudes, certaines habitudes qu'il faut créer au niveau des ménages pour qu'ils s'habituent à préparer au gaz correctement. Et sur le plan technique ? Sur le plan technique, c'est comme Tony venait de dire, c'est juste les délestages qui se passent tout le temps. Donc, en dehors des délestages, je crois qu'on n'a pas un grand souci parce qu'on a tous les matériels appropriés pour la production du gaz. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans l'usage du gaz domestique ? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas respecter les instructions pendant l'utilisation du gaz. C'est-à-dire que le risque zéro n'existe pas, ni pas. Donc, quand on vous dit que voilà, avant d'allumer votre écho, il faudra d'abord pousser un bouton, n'est pas forcé et quand vous voyez que la flamme n'est pas bleue, il faut éteindre, suivez ces instructions. Et si vous ne suivez pas les instructions, c'est vrai qu'il faut risquer gros. mais toute personne quand il suit les instructions données pour l'utilisation d'un produit, conformément à la fabrication, conformément aux données du fabricant, je crois qu'on ne risque rien. Place au concept vert. Concept vert. Le butane est un hydrocarbure saturé de la famille des alcanes et des formides brutes C4H10. Il existe sous deux formes isomères, le N-butane et l'isobutane ou deux métis prolpane. C4H10. 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 Nous voulons aussi comprendre un peu plus le partenariat que vous avez avec le ministère de l'Environnement. Je crois que c'est un partenariat simple. Le ministère de l'Environnement fait face à un défi, celui de la réduction de CO2 à l'objet d'ici dix ans, d'une part, et d'autre part, la préservation de nos forêts, c'est-à-dire notre couverture végétale doit rester à 63% du territoire national. Ce sont les objectifs stratégiques que le Congo s'est donné. Pour atteindre ces objectifs stratégiques, le gouvernement a commencé à réfléchir à ce qu'il fallait faire. Heureusement, il se trouve que parmi les entreprises dans lesquelles l'État détient des parts, il se trouve que Saucir est une entreprise qui appartient à 50% au portefeuille de l'État et donc Sogaz appartient à 50% à l'État congolais, l'État s'est dit j'ai parmi les entreprises de notre portefeuille une entreprise avec laquelle je peux compter pour mener cette campagne. Donc voilà le partenariat du ministère de l'Environnement, c'est celui-là. Maintenant, ce partenariat n'est pas que les entreprises gazières sont exclues. Je dis n'importe quoi. Si aujourd'hui le ministre de l'Environnement veut aller à Lubumbashi, Sogaz n'est pas à Lubumbashi et qu'il trouve une entreprise gazière à Lubumbashi, il ne s'en privera pas. Mais Sogaz demeure l'expert gazier, le conseiller du ministère de l'Environnement et du gouvernement parce que, comme nous l'avons dit encore une fois, Socir a une expertise gazière que nulle autre entreprise au Corona. Nous avons commencé la production de gaz, de raffinerie ici en 68 et donc de 68 jusqu'en 98 nous avons une expérience de 30 ans dans le raffinage des produits pétroliers et donc dans la manipulation du gaz, le stockage et tout ce que vous avez et le gouvernement, ce serait bête que le gouvernement n'utilise pas cette expérience pour la campagne qu'il veut mener. C'est une expérience à capitaliser, c'est un projet de plus ou moins combien de temps pour l'instant ? C'est six mois régulièrement. Alors je vais terminer par cette question en quoi la production de ce gaz constitue une alternative à la lutte contre le changement climatique ? Nous savons tous qu'il y a la pression anthropique exercée sur nos ressources forestières, il faudra réduire cette pression anthropique mais aujourd'hui cette production c'est à quelle proportion de la réduction de cette pression anthropique exercée sur les ressources forestières ? La production Je pourrais dire que l'utilisation de gaz l'utilisation de gaz permet à diminuer la production de COD au niveau de l'environnement. Donc les gens quand ils utilisent le gaz nous ne produisons pas de COD en utilisant le gaz. Par contre si vous utilisez du bois la braise tout ça vous contribuez à la destruction de l'environnement. Vous avez la même analyse que monsieur Philippe ? Tout à fait. Parce que votre c'est de dire à quoi notre production contribue-t-elle ? Je crois que ça ne va qu'augmenter en fait. Ça ne va qu'augmenter parce que nous sommes au 21ème siècle. Considérons simplement le nombre de changements que nous avons au 21ème siècle. Je me rappelle qu'il y a 20 ans en 2000 personne avait un téléphone portable. Aujourd'hui nous avons des téléphones intelligents et tout le monde est content d'en avoir. Je me rappelle que quand par exemple on prend toujours cette comparaison du téléphone il y a de cela 5 ans lorsque les réseaux téléphoniques d'Angers 3G il y avait de grosses plaintes dans la population et ainsi de suite. Aujourd'hui qui en parle encore ? Parce que tout le monde a maîtrisé cette technologie aujourd'hui ce n'est plus un problème. Le gaz c'est exactement la même chose. D'ici quelques années les gens auront maîtrisé la technologie du gaz et ça deviendra un produit normal courant qui fera que petit à petit on pourra libérer l'énergie hydroélectrique pour la croissance industrielle du pays et laisser les ménages utiliser le gaz pour les problèmes de cuisson. Monsieur Tony et monsieur Philippe nous vous disons merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous. Je vais vous passer mon carnet vous allez nous laisser vos écrits dans vos bureaux parce que nous savons que nous avons tourné cette émission sous un soleil des plans alors vous demandez encore de nous laisser les écrits sur ceci ça sera encore un peu plus compliqué. Merci à vous à très bientôt Mon idée pour la planète Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501